salut bienvenue sur la chaîne bon comme le dit le titre les gars je vous représente le glitch solo after patch d'obes girafes voilà donc vous l'avrez attendu un petit peu il est un peu plus compliqué mais bon ça peut faire plaisir à ceux qui sont en solo vous avez un glitch à faire à deux sur le mien sur mon youtube aussi et il est aussi facile bon assez bien c'est solo donc je vous le présente les gars pareil il faudra le camion être au même endroit que moi essayez de placer le camion comme moi après une fois que vous l'aurez réussi vous aurez la technique donc je vous explique la technique pareil le garage doit être plein la custom vous la mettez dans le camion donc on va mettre des bombes coulantes et une grenade et il faudra quand vous serez dans le menu du garage il faudra que vous entendiez le ding ça veut dire vous allez rapprocher le camion vous allez entendre le ding et là vous ferez flèche vous compterez jusqu'à 1 dans votre tête et vous ferez x d'accord donc la manique c'est presque la même sauf qu'on va mettre on va mettre des bombes dessus donc mettez vous en la session sur invitation le garage ici il faudra qu'il soit plein pour que vous ayez le message faire un échange de véhicules et à ce moment là vous ferez rien si vous avez le temps vous switchez avec la place 1 vous mettez une custom en car mais normalement vous faites rien c'est ok tant que vous êtes éjecté dans votre camion c'est bon vous aurez votre duplication donc voilà je suis placé je vais mettre les bombes coulantes d'abord vous mettez votre véhicule dans le camion les gars abonnez vous un petit like ça fait plaisir passez voir le glitch que vous pouvez faire à deux qui est aussi facile et fait il ya moins de manipulation parce que si vous voulez vraiment enchaîner les duplications il n'est pas évident celui-là ça vous comptera des bombes des grenades et vous aurez des plaques sales vous ne ferez pas autant de duplication qu'avant qui vaut un peu moins le coup moi je vous conseille le glisser à deux sur les des plaques propres il marche à chaque fois nickel enfin pour ceux qui ont personne ou si vous avez personne dans la journée vous pouvez faire celui-là voilà je vous remonte ça le garage plein j'ai rappelé tous des véhicules de la mutuelle on va poser les bombes collantes vous mettez quatre bombes collantes au plus près sur le côté voilà comme moi donc c'est sûr vous n'allez pas réussir à tous les coups après je pense au bout d'une dizaine de fois je pense que oui mais c'est sûr c'est un after patch les gars c'est pas on fait comme on peut donc vous voyez vous serez dans ce message et là il faudra que vous ayez lancer une grenade et attendez qu'elle explose dès qu'elle va exploser elle va bouger le camion vous avez vu en plus le camion j'ai détaché de la remorque comme ça elle bouge plus facilement donc vous pouvez faire avec ou sans vous voyez j'ai lancé la grenade j'attends que ça pète et j'attends qu'il y ait le ding dans mon message dès qu'à le ding je ferai flèche de droite je compterai jusqu'à un x ne faites pas flèche x ça ne marchera pas vous décalez à peine là vous voyez ça n'a pas marché je ne suis pas éjecté tant que vous n'êtes pas éjecté ça ne marchera pas alors on va recommencer on va replacer le camion comme il faut on va recommencer on va un peu on va on va on va on va on va donc là vous ne serez pas bugué à la sortie du garage vous serez bugué sûrement avec le véhicule dans le camion donc vous sortirez le véhicule et vous suicidez et après vous récupérez votre véhicule essayez de vous enlever la police parce que je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment ils mettent les voitures de suite à la fourrière voilà j'ai bien placé le camion je détache la remorque je regarde si je suis pas trop près regarder sur le garage si vous n'êtes pas trop près que vous avez le message parce que le patch c'est ça si vous êtes trop près vous n'aurez pas le message du camion donc on essaie de contourner ce patch c'est bon j'ai le message du garage message du camion allez lancez la grenade au plus près allez dans le message et préparez vous à faire la flèche comptez jusqu'à 1 et faire X vous verrez au début vous allez un peu galérer pour que ça fonctionne bien là j'attends d'avoir le bruit dès que j'ai le bruit je ferai flèche X normalement vous devez entendre le camion vous voyez ça n'a pas fonctionné vous devez entendre la rampe du camion comme sur le solo qu'on faisait avant donc au moment où vous allez entendre la rampe vous avez flèche de droite vous entendez la rampe appuyez sur X direct le plus vite possible dès que vous entendez le camion dès que vous dites c'est bon il y a le camion faites X ne ratez pas celui là allez je vous remontre j'en mets 203 bon je l'avais pas testé avant je vous dis là c'est j'ai réussi avant de vous faire la vidéo j'ai raté deux fois et là je vais y réussir donc avec un petit peu d'habitude je pense que vous allez réussir à tous les coups il sera assez pratique donc vous pensez qu'au bout d'un moment le camion il explose il faudra aller le rechercher je pense que vous pouvez faire 4 ou 5 duplications avant qu'il explose s'il est bien blindé va être pas mal après sinon regardez si vous avez des amis sur le jeu faites vous le glitch solo le glitch à deux pardon que je vous ai mis là dans le bunker et vous dupliquez un coup chacun ça va vite un coup chacun vous l'entraide vous aurez des bonnes plaques vous serez pas emmerdés avec ces véhicules là vous voyez j'ai raté mais c'était le camion s'est bien déplacé il s'est peut-être trop déplacé même voilà je compte sur vous un petit message de soutien un petit pouce bleu un petit abonnement si vous êtes pas déjà abonné bienvenue à tous les nouveaux commence à être beaucoup sur la page je dis pas ça motive dans la dalle de glitch dans l'affût je crois qu'il n'a pas été un hier on en sort deux aujourd'hui au top allez les gars regardez bien là c'est le bon alors on met 4 comme ça donc vous pouvez recharger vos munitions dans le pavé d'actif vous allez dans l'inventaire munitions et vous cherchez les bombes collantes et vous pourrez recharger pas besoin d'aller à la ramulation donc vos véhicules pareil ils spawneront que quand vous aurez changé de session vous aurez dans l'éditeur et vous changerez de session d'accord les gars voilà là je vais mettre la bombe collante vous éteignez la radio pour bien entendre le bing là j'envoie la grenade je me prépare dans le menu du garage et j'attends mon jing je fais flèche de droite je compte jusqu'à 1 dans ma tête si j'entends le camion la rampe du camion je fais x direct dès que vous avez déterminé que c'était le camion vous faites x vous voyez là ça a fonctionné nickel une duplication les poteaux voilà vous devez atterrir comme ça c'est là que ça va marcher ça veut dire que vous avez un véhicule qui a cru qu'il allait là bas et un autre qui s'est dupliqué donc on a créé un véhicule vous le verrez pas tant que vous aurez pas changé de session d'accord donc là j'ai le véhicule buggé je me suicide et quand je reviendrai mon véhicule sera à moi il sera débuggé c'est pas celle là la duplication la duplication elle est invisible elle reviendra une fois que vous avez changé de session bon là je suis un peu emmerdé vous voyez la police elle m'a pris la voiture mais la duplication elle est encore invisible donc vous inquiétez pas faites le plusieurs fois comme ça et une fois que vous voulez voir vos véhicules remplir vos garages et bien vous allez dans éditeur vous allez dans session sur invitation vous réapparaissez vous regardez votre mécano et les places seront remplies merci 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 merci